Bienvenue. Merci, vous êtes très sympathique en tout cas. Alors écoutez, j'aimerais que vous nous montriez comment vous découvrez les vedettes et comment vous leur donnez les premières leçons, les premiers coups de pouce. Ben écoutez, c'est très facile. Vous savez que je forme beaucoup d'acteurs, de vedettes, d'idoles et la consommation est telle à l'heure actuelle que je suis presque forcé de fabriquer tous les jours. Vous devez avoir un certain entraînement. Un peu, oui. Écoutez, exceptionnellement pour tels et dimanches, est-ce que vous voudriez essayer de découvrir parmi nos spectateurs peut-être une vedette de demain ? Mais oui, pourquoi pas. Ou de ce soir, puisqu'il faut aller vite. Eh bien écoutez, je vais voir parmi les spectateurs s'il y a des gens qui sont aptes à devenir vedettes, idoles. Madame peut-être, non ? Peut-être madame, elle n'a pas envie de devenir idole, madame. Elle a l'air d'hésiter, hein ? Le monsieur à côté peut-être ? Monsieur, non ? Monsieur, non ? Madame ? Non ? Non ? Monsieur ? Monsieur ? Peut-être monsieur ? Quoi, non ? Comment, monsieur ? Il ne dit pas, lui. Attendez, je... Comment ? Non mais, pardon, excusez-moi mademoiselle. Non ? Non, non, pas moi. Pas vous ? Non, 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 pas moi. Mais pourquoi pas vous, monsieur ? Non, non, ben pourquoi pas moi ? Parce que ça tombe toujours sur moi, alors. Ah, c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai à chaque fois. Tenez l'autre jour au cirque, là, il y a un lanceur de couteau, il choisit quelqu'un au hasard. Peuf, ça tombe sur moi. C'est extraordinaire. À chaque fois que je vais quelque part, ça ne loupe pas, là. C'est merveilleux. Monsieur, écoutez-moi. Oui ? Là, c'est tout à fait différent. Oui ? Je vais faire de vous une idole. Oui. Vous n'avez pas envie d'être idole ? Oh, ben si, c'est le rêve de mes parents. Eh ben alors, monsieur ? Ben alors, monsieur. Allez, monsieur, allez, venez, venez. Voilà, il y a une marche. Et on applaudit, monsieur. Voilà. Venez, monsieur. Venez, monsieur. C'est la fatalité. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Très bien, vous avez un physique sympathique au départ, ça va être très bien, ça. Dites-moi, est-ce que vous avez des dispositions spéciales ? Des dispositions ? Ah, je n'ai jamais essayé. Non, mais monsieur, non. Non, mais ça commence bien. Non, mais écoutez, non, c'est pas du tout ce que je vous demande. Ah, non ? Non, des dispositions spéciales, c'est-à-dire des dispositions artistiques. Ah, pas du tout, non. Bien. Vous allez me donner tout de suite votre pointure. 48. 48. Vous avez les pieds sur terre, hein ? Oui, ça, je tiens de vous. C'est bien, ça. 48. La taille ? 1 mètre 84. Bien, ça. 48, 1 mètre 84. Au printemps. Au printemps. Pourquoi ça, au printemps ? Ben oui, parce que quand il fait beau, la petite sève, tu montes, tu montes, tu montes. Ha 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 Dites-moi, est-ce que vos cheveux poussent rapidement ? Oh non, pas très non. C'est dommage. Et la barbe ? Ah la barbe, oui. Elle pousse bien ? Bien, bien, bien. Vous vous rasez souvent ? Oh, ça une six fois par jour. C'est bon ça, ça vient de... Ça vient du rasoir. Bon alors écoutez-moi. Oui. Vous ne vous rasez plus. Non. Vous vous laissez pousser la barbe. Oui. Jusqu'ici. Jusque là. Voilà. Et moi, vous permettez, je vais vous montrer avec la cravate, vous allez voir. Je vous en prie, monsieur. Pardon, excusez-moi, je vais vous déshabiller un peu. Ça recommence ? Non. Non, rassurez-vous, ça n'ira pas plus loin. J'espère bien. Alors je vous prends la barbe comme ceci, vous allez voir. Ben dites-donc. Vous l'achetez au maître, non ? Non, non, c'est pour attacher mes chaussettes. Écoutez, soyons sérieux. Alors attention. Oui. Je vous prends la barbe comme ceci. Oui. Je vous la sépare en deux comme ça. Oui. Et je vous fais ça. Qu'est-ce que vous me faites ? Mettez-moi confiance. Je vais avoir l'air malin comme ça. J'en ai fait d'autres. Oui. Voilà, regardez ça. J'ai l'air malin comme ça. Hein ? C'est pas... Honnêtement, je ne pense pas qu'on l'ait déjà vu, ça. Ah non, ça... Et puis moi, je pourrais vous faire débuter à... À Pâques. C'est pas vrai. Dites-moi. Ça me gêne ce truc. Est-ce que... Vous ne savez pas chanter ? Ah si. Non, vous ne savez pas chanter. Si. Non. Bon. Vous ne savez pas chanter. Vous pouvez crier. Ah non. Si, ça vous pouvez crier. Non, 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 non. Mais... Viens. Vous pouvez crier plusieurs fois ? Bah oui. Ah ! Ah ! Bon ça, je vais faire de vous une idole du tour de chant. Ah bon ? Vous avez des frères et des sœurs ? Non. Bon. Je vous en trouverai. Ah bon ? Vous avez fait votre service militaire ? Oui. Vous le referez, pour que ça se sache. Ah bon. Hein ? Bon. Eh bien écoutez. Au début, je vais lui faire prendre une position idole très simple. D'ailleurs, vous pourrez chez vous, devant la glace, essayer. Vous allez voir. La première position... Avancez-moi légèrement la jambe gauche en avant. Allez-y. L'épi en dedans. L'épi en dedans. Cavalier, cow-boy. Relax, vous voyez. Bien. Maintenant, vous me retournez les mains. Et vous me les avancez en un geste d'offrande vers le public, comme l'autre. Allez-y. C'est bon ça. C'est bien ça. Ouvrez-moi la bouche. Toute grande. Comme elle. Très bien ça. Le regard lointain. Allez-y. N'ayez pas peur de la distance. Et le tout agité de sous-brosseaux convulsifs. Allez-y. Convulsé. Pour un début, c'est pas mal, hein. Mais... Mais comment je m'arrête ? Mais vous aurez un frein, de toute façon. Dites-donc, c'est fatigant votre truc, hein. Non mais ce sont les risques du métier d'idole. Ah bon ? Vous devez pouvoir conserver cette position de 3 minutes à 3 heures suivant les contrats. Ah bon ? Et tout ça n'est rien. Le plus difficile, c'est après. La bagarre avec les fans. La bagarre ? Ben oui, parce qu'ils veulent vous déshabiller et vous arracher vos vêtements. Oh, à quoi ça les avance ? Mais parce que ça représente de l'argent, monsieur. Beaucoup d'argent. Ah bon ? Vous savez ce que c'est que ça ? Ça, c'est un bouton. Très bien. Mais pas n'importe quel bouton. Ah non ? Vous savez combien ça vaut ? Je sais pas, moi, 10 centimes. 10 centimes. 5 millions d'anciens francs. Non. C'est le premier bouton de la première culotte de Johnny. Oh, ben ça alors ? Non, n'essayez pas de me le... Ah bon ? C'est une copie. Alors, 5 millions. C'est bien que le vrai est en sûreté dans mon coffre à la maison. 5 millions, 5 millions et 5 millions et 15 millions. Qu'est-ce que... Oh merde. Oh merde, il en manque un là. Non mais qu'est-ce que vous faites ? Ah ben je compte mon pognon. Non mais monsieur... Non mais dites-moi là. Est-ce que les petits sont au même prix là ? Les petits... Non, écoutez-moi bien. Oui. Quand vous serez au sommet de votre carrière dans une huitaine de jours, je vous ferai un barème. D'accord. Allez, vous me reprenez la position idole. Comme tout à l'heure. Allez-y, comme vous. Ah, très important. Vous êtes auteur, compositeur et interprète. Ah bon ? D'ailleurs, je vous ai fait faire une chanson par mes spécialistes. Des spécialistes. Oui, un auteur et un compositeur qui écrivent les chansons des auteurs, compositeurs, interprètes. C'est logique. Ah ben oui, chacun son métier. Ben voyons. Vous savez lire ? Oui. Bravo ! Vous déchiffrez et vous envoyez le message. D'accord, alors. Tonton, il y a le savon qui fond et person, fais attention. Très bien. Très bien, mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez la situation ? Oui-oui. Oui, oui, oui. Vous êtes une petite savonnette ridicule. Je suis une petite savonnette ridicule. Vous êtes en face de gros savons. Il y a des gros savons. Des savons immenses. Des savons immenses. Vous voulez devenir un gros savvy. Je veux devenir un gros savvy. Mais vous resterez une petite savonnette. Mais je resterez une petite savonnette. Vous voyez la situation ? Vous voyez la situation. Alors chauffez. Dans blanc, y a le savon ou dim poison ! Dans on y a le savon iphone ! Allô, Babinaud ! ça y est j'ai votre vodence demi soir. Très bien. Si c'est un homme, je en sais plus. Pour moi, 150% comme d'habitude, au revoir. Vous débutez demain soir en vedette à Bobineau. Demain soir, je peux pas. Pourquoi ça ? Parce que j'ai rencontré hier soir un type dans votre genre. Et alors ? Je débute demain soir en vedette à l'Olympia. Mais vous... à l'Olympia ? Oui. Avec votre nom comme ça ? Oui, comme ça. Mais vous vous appelez comment ? Ils savent pas encore. Sous-titrage ST' 501